Musique Un oman's land pour royaume Roi sans couronne, enfermé dans cette piaule Mes rêves de môme, mes hématomes Sans diplôme, roi sans couronne Le succès, un fantôme Mais qu'est-ce que tu crois ? Je faisais ça comme ça Roi sans couronne, c'est la prose Mon chemin de croix Ça marchera pas peut-être On s'en remettra, t'inquiète Je suis là pour le bif, kiké Viens si tu crois à une tête Salut la famille, c'est MC Lord Pour Rap Passion, j'espère que vous allez bien Tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier Pour les retours de la précédente vidéo Du coup, le premier épisode sur Missa J'ai reçu énormément de retours positifs Forcément des gens, peut-être qu'ils connaissaient pas trop Missa Donc c'est cool aussi, moi je suis content d'avoir pu vous faire découvrir cet artiste là Qui est un artiste inspirant J'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve du coup Pour le deuxième épisode de Rap Passion Et aujourd'hui on va parler d'un artiste très très intéressant Un artiste qui a beaucoup galéré en termes de succès commercial Qui a pourtant connu un vrai succès d'estime dans les années 2000 Je voudrais vous parler de Nesbill Nesbill Alors c'est vraiment un artiste qui a un parcours très inspirant Vous allez le voir Un artiste qui résonne encore aujourd'hui Qui est resté quand même une grosse influence J'en reparlerai plus tard Mais pour des artistes comme Dinos Comme Da Uzi Donc de la nouvelle génération Il a été inspirant pour ces gens là Du coup, je vais vous laisser avec le début du reportage Merci la famille, on est ensemble Sous-titrage ST' 501 Alors peut-être que certaines personnes faisant partie du public de cette vidéo Ne connaissent pas Nesbill Et pour ceux qui le connaissent c'est une très bonne occasion de leur découvrir Donc déjà la première question à laquelle je vais répondre c'est Qui est Nesbill ? Donc attention, je vous plante le décor On éteint les lumières comme si j'allais vous raconter un trait d'horreur Alors que c'est pas du tout le cas On est au milieu des années 2000 Après une décennie très riche et très fondatrice pour le rap français Une toute nouvelle école de rappeurs fait son apparition beaucoup plus sombre Voir désabusée que leur compère du siècle passé Fini les simples teintés de soules et de fun Qui les refrains assurés par Karen ou Asia Le rap d'en bas, écrit et pensé en bas des halls d'immeubles et des caves Prend de plus en plus de place Notamment influencé par l'immense gifle que fut Mauvais Oeil Album choc de Lunatic Suite à cette sortie au succès démesuré De nombreux rappeurs voulant s'inscrire dans la même veine que le gangsterisme Et la nonchalance de Bouba font leur apparition Parmi eux, Salif, Cefiou, Eliem et bien sûr Nesbill A souligner que Nesbill, dès ses débuts a eu un avantage en plus Il a déjà une proximité avec Bouba, membre de Lunatic Il avait pendant plusieurs années fait partie de son collectif 9 de I En plus de faire partie du groupe des dissidents C'est un élément non négligeable qui a constitué une vraie base pour la carrière de Nesbill C'est d'ailleurs toujours avec Bouba que Nesbill fera son premier morceau à succès Quand ce dernier s'apprêtait à sortir son deuxième album solo au Panthéon Il choisit d'inviter Nesbill pour faire avec lui le single Baby Clip d'ailleurs connu pour être l'un des plus salaces du rap français Aucune des figurantes n'avait prévu de vêtements pour tourner dedans Ce qui donna des scènes très difficilement diffusables sur Youtube Mais malgré la controverse du clip, le titre donne une très large exposition à Nesbill De plus en plus de gens s'intéresseront à ce MC hors-pair Notamment un producteur très en vogue au début des années 2000 dans le rap français Un dénommé Scred Comme je l'ai dit plus tôt, Nesbill a eu son premier succès avec l'album de Bouba Mais ce n'est pas le seul, Scred aussi s'est fait connaître sur ce projet Il a d'ailleurs réalisé l'intro de l'album Talak Morceau qui reste encore majeur dans la discographie de B2O à l'heure qu'il est Heureusement des kilos de shit viennent de la côte Chez nous on dort plus Chez nous le marchand de sable, s'nive de la coke Je dépense mes dollars en stade Je me bats là dans le câble Je dépense mes dollars en chat Et on voit ces connards d'MC en stade C'est donc lors de la conception de l'album que les rencontres sont faites Il y a eu une véritable accroche entre les musiciens Et ils ont très vite commencé à travailler ensemble Puisque un an après la sortie de Panthéon Nesbill sortira son premier album La mélodie des briques Scream n'est pas encore réalisateur attitré du projet Mais simplement beatmaker important Mais on ressent déjà une alchimie entre les deux musiciens Les prods pouvant être aussi bien secs et métalliques que proches du gothique Appuient parfaitement l'écriture cynique voire fataliste de Nesbill Oui, si on devait retenir une chose de Nesbill C'est sa plume Cynique, sombre, rageuse, parfois mélancolique Il y avait déjà la drive, fusillade sur les canaries Défonce au fentanyl, marginal glory C'est nous les gorilles J'ai vu tes fiches détruire A tsunami de larmes Seuls les enfants le sourirent Le soleil brûle J'vois deux mecs courir Premier c'est pour prendre le bus L'autre pour fuir La rue me forge La rue me les gorge La rue me vide les poches La rue me les remplis Sous le porche Y'a plus que des zombies Flore 11, 43 3 quarts cuir Ma génération est dans un étui C'est d'ailleurs ce qui a séduit Scred Lors de leur rencontre comme il le raconte dans une interview donnée à la BCDR du son C'est le plus gros sensible Et en même temps la plus grosse Kaira C'est la même chose avec Aurel Les mecs peuvent te sortir des punchlines énormes en te disant que c'est des gros losers Ils ont trouvé un équilibre que je trouve mortel En dépit d'un succès commercial suffisant pour classer la sortie de la mélodie des briques comme une réussite Le projet restera important pour le rap français Il regorge de temps fort Les éléments qui feront le succès de Nesbill sont déjà présents dans ce projet Nesbill est heureux de ce succès Mais un succès d'estime reste trop peu pour lui Un de ses objectifs majeurs qu'il assumera totalement tout le long de sa carrière C'est d'être à l'aise financièrement grâce à son rap Il souhaite quitter son quartier et mener une vie bien différente de celle qu'il mène à Boulogne ou dans le 9-4 Et même si son public le porte très sincèrement Être un artiste indépendant en 2006 ce n'est pas comme aujourd'hui Internet n'existait pas ou était très peu développé à l'époque Son seul tremplin pouvait être la radio, surtout Skyrock Mais malheureusement une radio comme Skyrock qui s'autoproclame premier sur le rap Refusera d'accepter Nesbill tel qu'il est Trop Kaira pour la diffusion Beaucoup ont voulu le pousser à changer son image Ce qu'il ne fera pour rien au monde Personnellement je trouve ça complètement nul d'inciter Nesbill à changer de style C'est justement ce côté zonard sans grandes ambitions Et cette écriture qui atteint un niveau de cynisme inédit qui le rend unique Et quand on voit les réactions enflammées que provoquait chacune de ses prises de micro On ne peut pas dire qu'il ne plaisait pas aux gens Bref, comme vous l'aurez compris Nesbill est assez déçu de ce début de carrière Sans compter qu'il est issu d'une époque où le téléchargement illégal prend de plus en plus de place Nesbill en est une des premières victimes C'est tous ces points négatifs qui vont faire de lui un rappeur non seulement désabusé, fataliste, mais révolté En 2008, N2S remet le couvert avec Roi Sans Couronne Et là, rien que le premier track, c'est une gifle monumentale pour le rap français Dès qu'il commence le couplet de rimes instinctifs, on y entend un rappeur torturé Il n'est plus seulement question de ses histoires de gil ou de violences urbaines avec Boulogne ou le 9-4 comme décor Nesbill est revenu pour en découdre avec le rap français Il est revenu chercher ce qui lui vient de droit La Couronne, qui est pour lui les disques d'or, les concerts à l'américaine, tout en restant le zonard du rap français Scred a cette fois-ci la casquette de réalisateur de l'album Où on ressent que le producteur est bien impliqué dans la conception de l'album Roi Sans Couronne est également la preuve de l'importance d'un producteur comme Scred dans le paysage du rap français de l'époque Rarement l'entente entre un producteur et un rappeur était aussi haute que pour ce second opus de Nesbill Une mixtape et deux ans plus tard, après le succès phénoménal rencontré avec Roi Sans Couronne N.E.2.S revient avec N.E.2.S Nous sommes donc en 2010, Nesbill est au top de sa forme Enfin les gens reconnaissent son talent, comme quoi la rage à l'encontre du milieu du rap qu'il décrivait dans Rime Instinctif a eu son effet Nesbill n'est plus considéré comme le compère de Booba Nesbill est considéré comme un acteur important du rap français de l'époque En 2010, Nesbill est omniprésent dans le rap français On ne compte plus le nombre d'apparitions sur CD, sur Compil ou à la radio qu'il fera Tout mémorable C'est dans ce contexte que Nesbill sortira son troisième album N.E.2.S Toujours avec Scred à la production et à la direction artistique Nesbill c'est ce qu'il fait faire de mieux du rap de Dess Dans la continuité de l'intro de Roi Sans Couronne Rime Instinctive L'intro de N.E.2.S certifié classique nous prouve bien qu'il est au top de sa forme D'emblée on ressent sa rage et sa détermination A faire de cet album une sortie majeure pour sa carrière mais surtout pour le rap français Mais Nesbill n'excelle pas que dans le hardcore Au long de ce projet on verra ce MC faire des morceaux que l'on n'aurait jamais imaginé de sa part A chaque jour suffit sa peine, un morceau qui ne ressemble à aucun autre restera l'un de ses plus grands succès Un morceau marquant car comme pour l'enfant seul d'Oxmo Puccino c'est un morceau universaliste Nesbill y rap ici toute la complexité de la vie, de l'amour et de l'enfance Des constats qui font écho à sa propre vie mais qui peuvent parler à énormément de personnes Il y rap des situations que l'on peut être nombreux à avoir vécu, des pensées, des émotions que l'on peut être nombreux à avoir eues Un autre morceau totalement inattendu de la part d'un rappeur comme Nesbill c'est Magros en featuring avec Orelsan Un morceau dans lequel les deux rappeurs y racontent leur attirance pour les femmes bien en chair Avec beaucoup d'humour et de punchlines tordantes Au delà du registre du morceau le fait de voir Nesbill rapper avec Orelsan peut paraître bizarre Les deux MC n'ont pas du tout le même univers mais ils ont trouvé une véritable alchimie sur le titre Je pense que même si Scred a dû faciliter leur collaboration étant donné qu'il produit les deux artistes La collaboration aurait pu se faire sans la connexion avec Scred Car ce morceau est aussi la preuve que Nesbill est très ouvert musicalement Également dans cet album on retrouve le très bon Au bout de la route Première collaboration entre Lafouine et Nesbill Par la suite les artistes vont multiplier les collaborations Et c'est un an après en 2011 que Nesbill reviendra avec le morceau L'histoire d'un mec qui coule Qui servira de teaser pour la sortie de son quatrième album Sélection Naturelle Scred y sera un peu plus en retrait pour laisser sa place de beatmaker à d'autres producteurs Il est à la production de 5 morceaux sur les 14 de la tracklist On verra aussi DJ Belek commencer à travailler avec Nesbill sur 3 morceaux Gunshot, Drapeau Blanc et Nabil Par la suite ils multiplieront les collaborations ensemble DJ Belek deviendra également par la suite producteur de ZKR Sur Sélection Naturelle Nesbill dessinera la nébuleuse des aigles avec la chanteuse Isliem Très bon morceau avec une production stratosphérique de Scred La violence est nécessaire, la Russie sur Paris, j'vais partir d'un ulcère L'addiction mon pire adversaire, criminel la carrière, rarement sur le tapis de prière Sentiment inexplicable, y'a de quoi péter des câbles Besoin de m'exprimer alors j'dépose tout sur la table J'ai mal au crâne donc forcément je bug Plus en plus paro, y'a pas un rond dans le portefeuille A noter qu'Isliem avait fait une très belle reprise d'A chaque jour suffisent à peine la même année On le verra également aux côtés de Mysterio et de Lafouine sur là où les vents nous mènent Un trio de feu On avait d'ailleurs pu les voir ensemble sur le planète rap de Lafouine pour un freestyle enflammé D'ailleurs on peut également souligner le fait que Lafouine l'a invité à son zénith Cette même année de 2011 pour y interpréter le très bon balleux salle-musique Nesbill multiplie les très bons banger, Gunshot ou La naissance du mal Mais il met également son écriture au service de titres plus conscients et véritablement magnifiques Personnellement je pense en particulier au titre Soldat qui est l'un de ses plus beaux morceaux à mes yeux Avec une production de Scred magnifique également Il fera au niveau commercial un moins bon succès que pour son précédent album NE2S Mais qui reste tout à fait correct pour ce quatrième album de Nesbill Il se hissera à la 30ème place en France Et à la fin de cette année 2011 Malgré le succès rencontré avec ces deux derniers opus Nesbill exprimera son souhait d'arrêter le rap dans une interview chez Petit Délire Même si on le verra faire quelques apparitions par la suite Nesbill se fera beaucoup plus discret dans le game On le verra dans la mixtape capitale du crime 3 de Lafouine sur l'excellent Meilleur Ennemi Dernière collaboration en date entre les deux artistes On le verra également apparaître dans l'album MDR2 de Mister You Et en 2013, il fera la bande originale du film La Marche Et là, silence radio jusqu'en 2019 N2S revient aux yeux du public en 2019 Mais pas en tant que rappeur En tant qu'acteur sur le film de Xavier Duringuet Paradise Beach au rôle de Slim Un beau comeback assez inattendu pour le public de Nesbill qui laisse A espérer un retour dans la musique Plus de 8 ans à l'époque s'était écoulé depuis la sortie de Sélection Naturelle En effet, son public a eu raison d'espérer un retour Le 13 janvier 2022, Nesbill a publié sur Youtube le clip Le Deme en featuring avec ZKR Puis, c'est le 3 mars 2022 près de 11 ans après la sortie de Sélection Naturelle Son dernier album en date Que Nesbill annonce son cinquième album Zonard des étoiles Et là, on va pouvoir observer de près l'influence qu'il a laissé sur la nouvelle génération D'abord avec ZKR Qui a grandement été influencé par son rap dans les années 2000 C'est un beau symbole d'ailleurs de les voir rapper ensemble des années après Landi et Zed sont également invités sur l'album pour faire le morceau encore Mais aussi PLK qui lui aussi a grandi sur la musique de Nesbill Est invité sur le morceau Nuage qui passe Il invitera également Aurel San sur tous les jours dimanche Ce qui nous montre qu'ils sont toujours en très bon terme Et prennent toujours autant de plaisir à travailler ensemble Le contraire de la création L'enjeu son taf à la mer et pas de vie donc pas d'inspiration On tire aucune leçon, on reprend comme tout s'est arrêté On se réfugie dans le métaverse, acheter des oeuvres d'art pété Associable avec une excuse, compressé dans le plexus C'est peut-être le stress, peut-être le virus, peut-être le stress du virus Mais également en solo, Nesbill nous prouve qu'il n'a pas perdu sa puissance Son écriture cynique et son flow si particulier Les morceaux, intro, RSC, génération avirex ou zone euro sont stratosphériques Qui rappellent les classiques que son rime instinctive ou certifié classique C'est indéniable, Nesbill a réussi son retour dans le rap français Et reste populaire auprès de la nouvelle génération Ses collaborations avec ZKR ou PLK le prouvent bien A l'époque, Nesbill était considéré comme un roi sans couronne Trop fort, mais qui ne réussirait pas à vendre beaucoup de disques Je préfère dire qu'il n'a pas eu la couronne qu'il souhaitait Car même si en termes de commercial, il n'a pas fait les chiffres de certains de ses compères Comme Gims ou Lafouine, il a gagné au niveau de l'impact de sa musique Nesbill est respecté par le milieu et ça depuis bientôt 20 ans Il continue à parler à des gars comme Dinos, Da Uzi ou ZKR Ses albums resteront très importants pour le rap français du premier au dernier Nesbill se décrivait lui-même comme étant issu d'une génération de rappeurs maudites Certes, il est apparu à une période très compliquée pour l'industrie du rap et de la musique en général Celle de l'avènement du téléchargement illégal Mais si le streaming légal aurait existé à cette époque Nul ne doute qu'il aurait multiplié les disques de platine Et Nesbill, comme je le disais au début de la vidéo, a permis de faire évoluer le rap Un rap plus ancré dans la réalité des quartiers Nesbill ne souhaitait pas danser le Mia ou raconter ses péripéties d'un voyage au blade avec humour Il avait la rage comme beaucoup de ses compères de l'époque Et il a axé son rap sur cette rage Et il l'a fait avec énormément de talent Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode de Rap Passion Je sais que j'ai mis beaucoup de temps à le faire La dernière vidéo est sortie il y a longtemps Mais justement vraiment je l'ai fait avec énormément de passion C'était vraiment un travail de recherche, de documentation Et je suis vraiment content de faire ce reportage Nesbill est un artiste au parcours très inspirant Vraiment je voulais à tout prix vous en parler Je voulais à tout prix faire une vidéo sur lui Donc j'espère qu'elle vous aura plu Et si il y en a qui ne connaissent pas Nesbill ou encore entendu vite fait Vraiment je vous invite à écouter sa discographie en entier C'est vraiment exceptionnel C'est un rappeur exceptionnel vraiment Voilà je vous remercie d'avoir regardé ce reportage jusqu'à la fin Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker Comme d'habitude la famille on est ensemble Salut Pour les sales musiques 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 La pluie est trop quand il s'envole On met pas tous les oiseaux en cage L'hiver me sert dans ses frâles Il faut qu'on survole Et plus de guerre j'éclaire ta nuit comme les lucioles La lumière vient du sous-sol Pas d'oréoles comme une parole On peut pas perdre si on joue pas On tente on aime les actes Traîne à perdre L'adrénaline tout pas clair La bande originale Ma live sur disque compact On s'relève de tout On s'relève de ça Même des impâts crêpes Gosse du divorce Je ressens des blessures C'est comme une plaie Des fois l'amortition La Playstation n'entend pas tout son l'air Chaque jour tout fait sa bête Tout est fragile J'peux pas l'ignorer J'm'évade en cabal Tant qu'on m'a pas cap J'me suis mangé des gifs par les grands J'crois qu'j'ai compris Longtemps après mais J'crois qu'j'ai compris quand même N2S la fouille d'un quart grave Amnesia, amnesia Un frugueur grave Il gifle dans ses dents Un juge, une boucave J'si vdossé dents